L'aspect d'interprétation. Si vous voulez écouter l'atelier en français ou en anglais, vous devez activer, vous avez une étiquette avec le mot interprétation au port de votre langue avec anglais et français. Si vous avez des questions, communiquez avec moi et on pourra vous aider. Je vais vous aider dans la section d'interprétation française. On est tellement contents de vous voir ce matin. Donc, on voulait vraiment s'assurer qu'il y avait à l'aise à écouter les présentations dans leur langue de choix. Donc, si vous voulez écouter les présentations en français, vous pouvez le faire. Vous avez juste besoin d'aller en bas de l'écran sur le bouton qui est marqué « Interprétation ». Vous cliquez là-dessus puis vous allez sous français, anglais, français comme vous voulez. Ou si vous êtes bilingue puis vous comprenez les deux langues, vous avez juste besoin de rester dessus. Donc, ça va juste permettre d'écouter les gens à parler dans leur propre langue. Donc, si jamais vous avez des questions, des choses qui ne fonctionnent pas, vous pouvez toujours écrire un message à Zahira ou Serbi en travers de la boîte de dialogue et elles vont être capables de vous aider. Donc, si vous voulez l'interprétation, on vous demande de changer tout de suite parce que la prochaine partie va être faite en anglais. Donc, vous serez capables d'écouter la traduction. Merci. Perfect. Thank you so much Julie and thank you so much Julie and thank you so much Julie Je vous remercie. Je veux reconnaître que l'atelier qui est sur le terrain du ministère des gouvernements locaux. Nous prenons l'occasion de remercier le comité d'organisation Julie, de l'association des amis chédiacs et de l'association du pédagogiaque. Moi-même ainsi que d'autres membres, merci à Zahira pour aider, nous aider à organiser la journée d'aujourd'hui. L'atelier sera enregistré. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous par l'entremise de chat au bas de votre écran et nous y répondrons. Alors, une aperçue à l'heure du jour que vous voyez à l'écran. Julie va vous présenter l'heure du jour dans un instant. Alors, elle va vous expliquer les groupes en émission et nous allons parler de vos sujets et nous allons dans des groupes de discussion et après nous allons terminer la journée avec vos commentaires sur l'atelier en général. de vous garder actifs tout au long de la journée. Nous utiliserons Payport Everywhere. Veuillez ouvrir le lien dans une fenêtre séparée ou sur un deuxième appareil, c'est que edub.com et fédéral va l'inscrire le chat. Nous allons vérifier les questions maintenant pendant deux minutes pour vérifier la réponse à une question avant de débuter. Comment vous vous sentez-vous aujourd'hui? vous avez répondu à cette question? Avez-vous des problèmes avec cette question? qui est indiqué dans le chat? Ça semble fonctionner, n'est-ce pas? Le lien est dans la boîte chat, John. Quelqu'un demande pour avoir le lien ailleurs. Ça semble fonctionner. Je vais passer à la prochaine cétale, mais si vous avez des problèmes, dites-le nous, on vous aidera. Julie, je te remets la parole pour celle-ci. Ok, donc c'est ça. Avant de commencer, j'aimerais d'abord souligner que nous sommes sur un territoire ancestral non-cédé du peuple Mi'kmaq, Wolastiki et Passamokwari. Je pense que c'est très important de commencer notre journée ensemble aujourd'hui avec cette reconnaissance, puis vraiment penser à pourquoi cette reconnaissance est importante pour vous autres. Donc, pour ceux et celles qui veulent apprendre, qui veulent voir sur quel territoire qu'ils sont actuellement. Donc, on a une question sur Paul Levy qui va être demandée. Donc, vous pouvez aller sur ce site-là. Puis, vous pouvez marquer où est-ce que vous habitez, puis ça va vous donner l'information. Zahiro fait le lien dans la boîte de dialogue, donc vous pouvez cliquer là-dessus, puis ça vous démontre où est-ce que vous êtes. C'est bien. Donc, on vous demande par la suite, une fois que vous avez identifié le territoire, donc si vous voulez juste marquer vos réponses ici. Donc, toutes les réponses vont apparaître sur la diapo. Ça fonctionne pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus de réponses qu'on a, la même réponse, plus gros que ça vient. Donc, on voit que McMonkey est très populaire. Donc, oui, très intéressant. Donc, en même temps que les réponses commencent, je vais peut-être commencer juste à présenter pourquoi qu'on est ici ce matin. Donc, l'idée de cet atelier m'est venue suite à un appel que j'ai reçu cet été. C'est un collègue qui m'a appelé concernant un projet qu'il voulait développer sur un terrain, un centre communautaire qui était intéressé de faire un jardin de pluie. Donc, j'ai eu des discussions avec des ingénieurs qui étaient en train de travailler à aménager le terrain avec les bénévoles du centre communautaire. Puis, le projet a été de l'avant, on a fait notre jardin, on a fait une zone d'interprétation pour le public pour expliquer qu'est-ce que c'était cette infrastructure-là, cette nouvelle infrastructure. Donc, ça a vraiment bien fonctionné. Mais en allant en travers des étapes, j'ai remarqué une couple de choses qui m'a dit qu'un atelier comme ce genre ici serait bon de présenter. Au niveau des infrastructures naturalisées comme un jardin de pluie comme exemple, je voyais que les gens n'étaient pas comédiens comme un jardin de pluie. Est-ce que c'est pas juste un jardin? Qu'est-ce qu'il fonctionne? Donc, on voyait vraiment qu'au niveau de juste éduquer les gens, sensibiliser les gens sur ces infrastructures-là, comment important que c'est au niveau de notre environnement local qu'il y avait un besoin. Puis aussi au niveau de juste la discussion entre les différents groupes. Donc, on a remarqué souvent des projets qui se font avec un ou deux groupes. Donc, comment prendre puis amener, rassembler les gens ensemble? Donc, on voit souvent au niveau des municipalités, au niveau des ingénieurs. Donc, il y a beaucoup de projets qui se font. Mais j'aimerais beaucoup qu'on aurait comme la représentation aussi des organismes de bassin Vincent. Cette année, avec COVID, il y a beaucoup de gens qui ont été affectés. Presque tout le monde a été affecté avec ça. Notre groupe a inclus. Puis, j'ai remarqué que comme les deux éléments clés étaient vraiment la collaboration qui nous a aidés à continuer avec nos projets. Puis, de voir comment la communication aussi est importante. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ces deux mots-clés-là que j'aimerais qu'on garde la collaboration et la communication. Et comment est-ce que ça peut venir enrichir notre région? Comment est-ce qu'on peut s'assurer à la table, communiquer ensemble, partager nos idées? Parce qu'on vient tous avec une certaine base, certaines compétences qui viennent vraiment donner un plus à certains projets. Donc, c'est ça que je voulais juste commencer avec comme introduction. De voir qu'on a toutes notre place et puis voir comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre première conférencière. Donc, j'aimerais te présenter Jolyne Hébert. Jolyne est la coordonnatrice de projet avec l'Association du bassin versant de la baie de Chediac depuis 2014. Son travail comme coordonnatrice inclut la coordination du programme de surveillance de la qualité de l'eau et les programmes éducatifs dans les écoles. locales. En 2015, elle a commencé à travailler sur la mise en œuvre d'un programme de gestion des eaux de ruissellement dans la ville de Chediac. Et en 2019, elle a participé à un voyage à New Hampshire qu'elle va nous présenter ce matin. Donc, ça a été organisé grâce au financement du programme de renfort de capacités et l'expertise régionale en matière d'adaptation. Donc, bienvenue Jolyne. Merci beaucoup Julie. Merci beaucoup Julie. Je vais partager mon écran. On ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Est-ce que ça va? Non. Non, c'est le micro. Il y a un bruit dans le micro. C'était mon casque? Oui, bon, ça va. Je vais enlever le casque. Ça s'est produit auparavant. Une étude de cas. J'ouvre mes écrans. Bon. Très bien. Très bien. Merci tout le monde pour vous joindre dans notre atelier d'aujourd'hui. Je vais vous présenter une étude de cas du Jean-Vincent Delbury de Dover-Newhamshire. Obtenir 10 % d'apport. Je voudrais vous donner quelques définitions avec vous pour commencer le tout. Vous connaissez la définition des eaux qui résultent de précipitations, y compris la pluie et la neige, et qui coulent sur la surface. La meilleure gestion de l'eau pluviale, qui sont structurelles, végétales et pratiques de gestion pour traiter les événements. BNB peut être gris ou bleu. Ça peut être des états. Et vert pourrait être un jardin ou un système de rétention. Alors, BNB est un terme pour toute gestion d'eau, de ruissellement, de développement de l'eau ou l'aide. Une approche innovative au développement mimique sur le mouvement naturel de l'eau. Avant le développement, afin de gérer l'eau pluviale, l'aide utilise des stratégies de conception et des traits d'un paysage qui filtre et évapore aussi près de ce que possible. Ça comprend le système de biotension, des terrains, des toits verts, des asphaltes, des connexions comprenant toutes sortes d'aspects. Alors, les BNP et les leads sont fondamentalement la même chose. Il y a seulement un niveau plus élevé de qualité qui doit être respecté avec le système, soit un projet d'aider d'impact inférieur. Alors, tous les leads sont des BNP, mais tous les BNP ne sont pas des leads. Voilà. Couvert par vieux, c'est une structure, une surface de terrain avec une capacité de base d'attention comprise, mais pas limitée au pavé, au toit, aux entrées. Alors, des couvertures disconnectées, c'est une couverture qui ne conduit pas directement aux eaux pluvieuses qui proviennent d'un site, mais qui dirige l'eau dans le sol, qui est filtrée. Alors, le taux et le montant d'écoulement n'est pas semblable à l'égalité d'être raciste avec les gens. On voit que les zéros nets, c'est la même chose, discorrections. Alors, couverture impervieuse efficace, c'est la totalité de l'ordre de surface impervieuse, à moins qu'elle soit déconnectée. Alors, un site non collecté n'est pas inclus dans la couverture impervieuse efficace. Couverture impervieuse totale, c'est simplement toutes les surfaces impervieuses dans votre bassin versant, dans le système de gestion. Alors, le but, c'est d'augmenter la décollection des eaux pluvieuses pour réduire les couvertures impervieuses dans votre bassin d'argent. Le plus élevé et le plus bas est la couverture impervieuse inefficace. Alors, ceci prépare un peu la présentation. Alors, l'impact d'une couverture impervieuse dans un bassin d'argent est plus grand, alors que le pourcentage de la couverture impervieuse augmente. Il y a un modèle prévisible qui démontre comment une qualité d'eau de ruisseau va répondre à la quantité d'un bassin d'argent. Alors, on peut dire avec certitude que la qualité va diminuer alors que la couverture impervieuse augmente. Le site pour un écosystème de sang est d'environ 10 à 15 % et ça commence à diminuer à 20 à 25 %. Après ça, la qualité de l'habitat continue à diminuer et ne reçoit plus de vie. Alors, maintenant, on a fait les préparatifs. Maintenant, on va faire une tournée, une visite du projet de Barry Brook. Alors, c'est un petit bassin d'argent urbain avec des secteurs urbains. Alors, c'est environ 185 acres en dimension avec au-delà de 30 % de couverture impervieuse efficace. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit, que le but, c'est 10 à 15 % de... Celui-ci avait 30 %. Le temps du paysage a changé la délination du bassin d'argent. Alors, l'eau est un terrain de stationnement pour le centre. Ce qui était un terrain humide a été rempli et le gros centre d'achat a été construit. Alors, c'est devenu la nouvelle tête de l'eau. En 2006, Barry Brook a été comparé vraiment hors de portée de l'agence d'environnement des États-Unis. Alors, Barry Brook a été ajouté à la liste 303D des eaux malsas en vertu de la loi par le ministère des services environnementaux de New Hampshire à cause d'un manque d'appui de vie et le découlement de l'eau a été considéré comme... Alors, la chimie ne rencontrait pas les lignes directrices pour la vie. Tout a disparu, la température a augmenté et les poissons ont disparu également de cet endroit. La ville de Dover est devenue légalement responsable pour la dégradation de la qualité d'eau de ce rousseau et a envisagé des armes si aucun plan de gestion était mis de l'avant. Et ceci était les règlements des États-Unis et du Canada. Et nous, ici du Canada, on va tenter d'obtenir plus de régradation aux États-Unis. Ça se produit. Le problème, la loi de l'eau saine applique les règlements de l'eau saine. Alors, la ville de Dover avait un intérêt dans la restauration de ce ruisseau. Ils n'avaient pas besoin de prise d'amende si le tout était remédié. Alors, le projet de renouvellement de Beaverbrooke, ils ont établi un partenariat avec l'Université de New Hampshire pour rétablir le bassin de l'Etat. Alors, ils ont présenté des projets qui ont été soumis à la ville de Dover, qui a financé pour mettre des projets d'infrastructure de verre et la municipalité a pris la responsabilité pour la construction et l'entretien à long terme de ces systèmes-là. Sur une période de 10 ans, 25 systèmes de traitement ou, comme ils l'appellent, développement à impact bas ont été construits à différents endroits stratégiques dans le bassin-versin et nous allons les voir dans la prochaine émission. J'ai quelques exemples que je vais vous montrer. Certains, les filtres, les tensions, les jardins et beaucoup d'autres. Mais le but principal de ce projet, c'est de réduire la couverture impurieuse de casse de 100 jusqu'à 10 % de réduire. Alors, l'Université est responsable pour entreprendre la surveillance de la qualité d'eau à long terme en échantillonnant la population halieutique et les vertébrés en utilisant des protocoles de filetage. Alors, dans la carte d'ici, vous voyez la délinéation de la version de la version de Burbrook. Vous voyez le centre d'achat ici, le stationnement, le toit de toutes ces entreprises, c'est la tête d'eau et tous les petits points que vous voyez présentent un projet de gestion d'eau pluviale. Il y en avait un ici et il m'était possible de trouver des références. Plusieurs 10, 25 sur 5, 10 ans. Le premier projet dans notre tournée, c'est la sous-surface du terrain marécageux de Gravois. C'est le projet numéro 1. Il y avait un terrain humide ici, naturel, mais l'endroit pour le déchet. Le site a été nettoyé. C'est la première étape. Il y a ensuite une structure souterraine de Gravois. Alors, des tuyaux de drainage souterrains ont été posés. La visitation a été réintégrée et des plans ont été posés. Il y a eu un sentier piéton pour permettre aux citoyens qui demeuraient dans la région de pouvoir prendre des marches. et quand nous étions là le matin, nous avons vu trois chevreuils. Alors, il y a un lien dans cette région ici et les lieux boisés. À cause de ce projet, un nouvel acre de terrain humide a été gagné. Juste parce qu'ils ont nettoyé les déchets, ils ont nettoyé toutes sortes de réfections. Le terrain proprement dit humide s'est agrandi et acquérir. Alors, ce système est un système de traitement de haute qualité, mais fonctionne bien quand même durant l'hiver. On va voir dans la prochaine étape comment les structures souterrains traitent les aubes plurielles. Ce projet nécessite très peu d'entretien. À tous les deux ou trois ans, il recommande soit de couper les arbustes sur la surface qui ne va pas aux racines, et ils vont repousser le printemps suivant. Mais le but d'enlever les végétations mères ou sombres, on pouvait les couper et l'enlever et empêcher la composition de ces plantes dans le système. Ces plantes ont absorbé des nutrients, des phosphores, des nitrogènes, au cours des deux à trois années. Et si vous la permettez de décomposer, vous simplement libérez les nutrients qu'ils ont absorbés dans le système et dans l'eau. Alors, tout simplement, ça va contre le but. Mais la bonne chose, c'est qu'ils compostent ces plantes et ça rend un compost enrichi de nutrients. La prochaine recette, je vais expliquer un des concepts, un cadre que nous allons discuter dans cette présentation ici. Alors, la conception pour tous les systèmes que nous allons voir aujourd'hui, c'est que les structures de sel, de gravoie ou de mélange, surtout souterrain, ils appellent le mélange de sol, le mélange de sol devient un habitat pour les paquets à croître. Alors, le sable et le gravoie sont saturés par l'eau. Ça crée un environnement anaerobique. C'est un environnement sans oxygène. Et cet environnement aide à respirer une bactérie qui s'appelle bactérie délandivienne. Ces bactéries sont capables de transformer des nitrogènes déorganiques dans un nitrogène qui peut être utilisé par les plantes. Alors, ces bactéries sont également capables de dégrader du carbone, des produits d'huile, de mazout. Le système de biotimension, le mélange de sable et de gravoie, va être vu durant toute la présentation, tout au long. J'aurais besoin d'un cours de rafraîchissement sur le cycle d'hydrogène pour mieux comprendre le processus qui est suivi, mais ça a été expliqué à notre guide. Il y a de très bonnes ressources sur le site Web, sur le site Web de l'université qui explique très, très bien du tout. Je ne tenterai pas de vous l'expliquer aujourd'hui. Pour chaque système, il y a ses organigrammes qui démontrent la performance des différents systèmes. Je ne vais pas montrer les organigrammes pour chaque système, mais c'est seulement un exemple que vous avez ici. ces organigrammes ici et ce qui offre les données à savoir comment le système fonctionne et comment il performe dans différents moments de l'année. Et ici, nous avons des niveaux de solide complètement de suspension. TP, le nitrogène dissolvé et le phosphore total. L'organigramme que nous voyons pour chacun des systèmes, sur les paramètres possibles en détail, et il y a beaucoup de ces organigrammes qui sont disponibles. Alors, certains des systèmes auront les autres organigrammes qui montrent la performance saisonnière. Alors, l'été et l'hiver, qui est le bleu, alors vous voyez un peu de diminution dans l'hydrogène, des solides, des phosphores totales durant l'hiver, mais en général, le système performe durant les saisons, ce qui est très impressionnant. Le prochain projet, quand nous avons continué le long du sentier, c'est le système de biotension, qui est un poste de pompage historique. Ça s'appelle les travaux d'eau. C'est le même concept que les terrains, souterrains. Il y a les autres, les espaces d'entreposage souterrains, le micro-proliféraste, et c'est tout simplement sur une échelle moindre que le terrain marécageux d'eau. Alors, celui-ci prend un peu moins d'espace et très bon développement. Le même concept, mais moins d'espace. Juste à côté de ce même édifice, mais le poste de pompage, et ce système de biotension est fondamentalement la même chose, sauf que la surface est plantée avec de l'herbe. Comme la plupart des systèmes que nous allons voir dans cette présentation, ils sont tous conçus pour l'événement de 25, mais ils traitent sur des traitements d'eau sur les tempêtes de tous les jours, plutôt que les sites des tempêtes d'un pour cent ans ou un pour mille ans. C'est pendant qu'ils ont découvert que les systèmes maintiennent leur efficacité pour le retrait d'environnement, même des événements qui sont plus élevés que 25 mm, même s'ils étaient conçus pour un certain volume d'eau. Ils ont remarqué que la performance peut démarrer la même, mais il y a un volume élevé d'eau qui entre dans le système, qui a fait le système. Alors comme les structures de sable et de gravoie, l'entretien, c'est de couper la procédure bien ordinaire. Alors ce système performe bien dans le climat froid et nécessite une très petite région, très restreinte. Alors ici, une autre photo, tout simplement quelques photos de la construction de ce système de biotension et une autre photo pendant un événement plus vieux. Alors que vous demandiez pourquoi pas utiliser des plans dans tous les systèmes de rétention. Eh bien, une raison, c'est qu'ils voulaient étudier la différence entre les eaux de rétention et les systèmes plantés. Le résultat entre les deux indique que le système de rétention avec l'herbe performe mieux dans certaines circonstances que l'autre. Le vert, c'est l'herbe et le bleu, c'est le système planté tel que le terrain gravoie. C'est seulement vrai avec des systèmes où le sol est composé de cette même structure de sable et de terre. Ce n'est pas la même chose quand nous parlons de part de terre, des part de terre ordinaires sur des sols compactés. Ceci n'atténue pas la terre en utilisant des plantes avec les grandes racines qui entrent sous le terrain, dans les terrains compactés où l'absorption de nutrients, le coroner, ça n'a pas d'effet, pas du tout. Alors, ceci, c'est tout simplement le mélange biodétention de la structure. C'est le système de performance qui est sous la terre. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de comparer l'herbe par rapport aux plantes. Ils ont vu que les deux systèmes performent à peu près de la même façon, de façon semblable. Maintenant, croyez-moi, ça m'a pris un certain temps d'accepter cette notion parce que ça a dû m'être expliqué par notre guide à plusieurs reprises. Le docteur Delsborough, il est le directeur du centre de l'eau pluviale. J'étais un peu troublé lorsqu'il parlait d'être simplement une déficience. Il a dû me l'expliquer à quelques reprises avant que j'ai commencé à accepter ces notions et il m'a montré certaines données. Et c'est vrai, c'est vrai. c'est ce que la science révèle de toute façon. Qui sommes-nous? Le prochain arrêt fut un filtre de gravoie sous le vase qui a été imposé dans les drainages. Ils sont avec le même mélange de sable et de gravoie et ils ont retiré le solide, le carbone et le zinc. ils ne sont pas aussi efficaces pour le phosphore comparé au système de plantes. Ils doivent être entretenus à quatre mois par un camion qui nettoie le sédiment qui s'est accumulé. Alors, cela a été ajouté à l'entretien ordinaire, la cédule ordinaire de la ville de Dover et de l'équipage d'entretien de Dover. Il y a une école sur la rue Home avec laquelle ils ont établi un partenariat pour proposer un jardin pluvieux et deux autres que nous allons voir ailleurs. Vous ne le voyez pas ici, mais au centre du jardin pluvieux qu'ils utilisent partout. il y a également des tuyaux de fondation. Ils ont placé des efforts d'ingénierie dans la construction de ces systèmes-là. Les systèmes sont nécessaires de très peu d'entretien, il peut y avoir la réplantation, mais les terrains exigent très peu de temps sur ce système de bien de temps conçu pour l'événement de 25 mm. C'est semblable à celui de la poste de pompage que nous avons vu tout à l'heure. Sauf que celui-ci est équipé avec des chantiers automatiques qui étudient la performance. Ça va collecter les données réelles, les données, le coulement réel de l'eau qui entre et c'est considéré pour être un site d'apprentissage. Comme j'ai vu les points ici, la citade est la même chose que la station de pompage. C'est vraiment un lieu d'apprentissage pour l'école et l'école l'utilise. Très bien. Près de l'école également, il y a un filtre de boîte, un arbre de filtre de boîte. C'est rempli avec le mélange bio-rétenition. Ils sont peut-être ajoutés un peu plus de compost et c'est avec un arbre branché à drainage. Alors, il y a en bas, afin que l'eau peut infiltrer dans le sol, le mélange du sol est 100%, 10% et 20% de compostage. C'est dérivé d'une pulmabilité avec le contenu nécessaire pour soutenir l'arbre. Dans le filtre, il appelle le media, le filtre de traitement d'eau et de polluant est fait par l'arbre. L'organigramme demande la performance à enlever les solides, les nitrogènes et surprenant, cet organigramme demande que le phosphore, il n'y a eu aucun retrait. Donc, on a tenté de trouver un autre organigramme pour savoir si c'était qu'il n'y avait pas de données ou qu'il ne voulait pas que le phosphore. Je ne suis pas certain. On n'a pas réussi à trouver la réponse. On devrait effectuer d'autres recherches paraitre la vérité. Alors, ces boîtes ici peuvent être utilisées le long des trottoirs et intégrées dans des paysages des rues. C'est un choix qui transforme les arbres des rues dans des appareils de filtration de pluie. Ils ont très peu d'entretiens de nécessaires. Ils enlèvent les déchets qui peuvent s'accumuler dans les environs et peut-être de couper les branches. Et comme tout table, ça réduit la chaleur en créant un nombre à l'âge tout simplement pour les êtres humains. Alors, le projet de la New Grove, il n'y a pas de nombre de systèmes ici, sauf un nom inventé. Je crois que les ingénieurs sont énoncés boulangers et ils ont appelé le projet boulanger. On va tout simplement l'appeler le projet de la rue Grove. C'est innovatif parce que ce projet a été développé pour être un fil de sous-services sous cette rue. alors l'équipement pour entretenir un système que nous allons voir plus tard. Ils ont développé un système qui mélange l'asphalte en utilisant des entrepôts sous-terre, certains entreposages d'infiltrants qui sont connectés à un bassin quelconque. Les bassins de capture sont prêts à entretenir. Ils utilisent le même camion que tu utilises pour nettoyer les fils de gravoie dans les trous de gravoie. Alors, ça ressemble exactement comme le diagramme du système de revêtement, mais ce n'est pas un pavé revêté avec de l'asphalte ordinaire. Il y a des drainages pluvial le long de la route qui permet à l'eau de la route et des propriétés avoisinant dans le système sous-terrain. sous-terrain, tout simplement construit en conséquence. Alors, il y a également un tuyau où l'eau peut être rejetée dans le ruisseau. Tous les propriétaires sur cette rue ont été approchés pour discuter du projet par certains qui n'avaient pas d'objection ou de préoccupation de la part. Dr. Varestrol a dit qu'ils étaient inquiets d'inondations dans les sous-sols, sous-bassements et qu'ils pouvaient reculer dans les sous-sols des gens. Mais jusqu'à maintenant, croisez-vous les doigts, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas reçu de rapport que cela s'est produit. Quelques autres photos additionnelles pour voir qu'elles ont agrandi ou élargi la route pour poser ceci que vous voyez ici, ces drains ici, afin que l'eau puisse s'infiltrer sous la terre et où l'eau est jetée. Maintenant, nous avons voyagé à la ville de Durham et de l'Université de New Hampshire. Il y a quelques questions qui vous apportent avant que j'oublie. Je voulais juste vous apportir que les questions vous entendent. Bon, excusez-moi. Le système de bien-attention dans le stationnement est ici ils ont prouvé d'être de grande qualité pour les traitements de qualité d'eau et pour le retrait. Il a dit que même si les systèmes sont sous la dimension et ils performent à un taux plus élevé que ce qu'on s'attendait, le développement n'est pas facile mais vous pouvez utiliser l'espace que vous savez et ça en vaut la peine. alors ils sont relativement bas d'entretien. Il y a des traits de sédiments qui doivent être enlevés de temps à autre et peut-être autre chose. Il y a des enseignes publiques un peu partout pour faire d'éducation de public. L'asphalte pour eux, je vais tenter d'aller très rapidement. Il y a différents projets d'asphalte dans la ville de Durham, c'est pour les stationnements souterrains pour l'entreposage d'eau pour permettre la filtration et des fils. Le même concept que le filtre souterrain, il y a un sous-drain pour savoir l'excès de l'eau. Le traitement de l'eau s'est montré efficace pour retirer la même chose que les autres cultures d'eau. pour l'asphalte qui a un impact car ce n'est pas efficace sur les pavés. La structure de pavés est beaucoup plus dure que de l'asphalte et une traction d'arrivée si le stationnement est censé et le retrait de la neige ordinaire peut être suffisant. Alors, on peut utiliser du liquide composé de sucre. Le désavantage de ces stationnements c'est que le coût d'instauration et d'entretien soit très élevé. Le coût est d'environ 2000 dollars par espace stationnement et l'entretien nécessite un camion vacuum alors pour nettoyer les particules alors ça devrait être effectué d'une fois par l'année et l'expérience a démontré que ça devient trois ans sans entretien. Alors, il y a plusieurs projets comme ceci à Durham parce qu'ils ont des compagnies qui ont les camions adéquats pour effectuer ce travail. Alors, le béton permet la même chose et qui permet un coût inférieur et les blocs ne sont pas l'espace entre les blocs qui sont restaurés alors c'est ça qui permet la filtration de l'eau alors ils doivent être avec un aspirateur aspiré le pouvoir d'aspirateur doit être ajusté afin de ne pas aspirer le gravois mais d'aspirer le rocher l'université de l'eau aussi rapidement une institution de recherche où ils étudient les différents systèmes d'eau et c'était créé avec un autre 37 millions de dollars en 2007 et son traditionnel a été de l'or pour continuer à travailler sur les systèmes mais c'est capturé d'un stationnement de neuf acres qui a eu une couverture de 0,80 18% auparavant tout l'eau entre dans le site de recherche par une boîte de recherche qui est équipée avec un échantillonneur et qui échantillonne à différents endroits après une pluie la boîte de distribution envoie à différents systèmes pour être traité et la sortie de ce système entre une autre petite cabine où c'est encore équipé avec des échantillonneurs et qui évalue la performance des différents systèmes ça a été utilisé par des étudiants qui étudient pour la maître pour conclure l'histoire de l'EU 10 ans et 25 projet c'est en route pour le succès alors le coût total totalisait 1.3 million 743 et 40 de fonds de la ville de Dover alors le contrôle qui a été implanté a réduit la couverture de 30% à juste un peu moins que 10% l'échantillonnage et les efforts ont montré de ce contrôle ont retiré 19 tonnes de sédiments 70 points de nitrogène 127 livres de phosphore annuellement de la région qui est en de la région une citation de rapport La bonne chose de Bellbrook c'est comme un site de démonstration pour montrer que nous pouvons tous bâtir et maintenant nous savons comment ça fonctionne et dans quelles situations qu'ils sont bons maintenant mon équipage veut penser à ce que nous pouvons faire dans les projets qui n'ont pas de l'eau pluviale ça change de traitement complètement les personnes veulent savoir ce qu'ils peuvent faire sur la propre propriété il y a des tonnes de ressources sur le site web de l'université je vous inviterai à les vérifier par vous-même prenez votre temps il y a beaucoup de matériel merci beaucoup merci merci je vous aide beaucoup pour ta présentation je crois que ça valait le temps que vous y avez apporté j'ai un commentaire d'abord et quelques questions premièrement à l'agriculture Canada a tenté le même système de traitement semblable celui-ci sur les procédures et honor nos besoins vous vouliez peut-être vérifier cela à un moment donné et voir ce que vous pouvez en retirer et la première question que j'ai combien de données ont-ils fait la comparaison d'herbes sur les plantations à chaque année et qu'ils vont faire une efficacité très bonne question je ne suis pas certain je ne sais pas comment répondre à cela je pense que nous devons continuer à chercher de nouvelles données par les études de long terme de l'université nous ne savons pas et la deuxième question l'attaque corrective ou la dimension de l'aide de la capacité d'habitation des régions hautement développées où ceux-ci peuvent être si solides est-ce que certains l'aide sont préférables que d'autres projets je suis certain qu'il y en a mais je ne suis pas un ingénieur sur le projet moi-même mais je vous inviterais d'aller faire une recherche dans le site web de l'université les ressources qui sont fournies par l'université et trouver différents projets qui sont utilisés dans différentes circonstances alors le meilleur que je peux faire c'est présenter ce qu'on nous a enseigner merci beaucoup est-ce que quelqu'un d'autre a des questions alors si vous n'êtes pas conscient que nous acceptons des questions sur le chat je vais vous donner quelques minutes additionnelles pour concevoir vous pensez à une question oui s'entendez-vous libre plus tard si vous pensez à une question vous devez y penser davantage veuillez-la inscrire sur le chat Jolyne sera heureuse d'y répondre plus tard question qui est très à sa présentation ou même par courriel après la fin de cet atelier j'ai deux James Thomas j'ai une belle présentation merci beaucoup et ensuite merci Jolyne merci beaucoup et c'est très informant